Le 71, déclaration de député, la députée de Thornhill, merci. Cette semaine, on a vu des gens qui sont venus à Queen's Park, qui ont célébré l'Anne-Rouze, le Nouvel Jour et la Nouvelle-Anne-Persa. Et on a une autre journée spéciale aujourd'hui, c'est la fête de Purim, célébrée par les Juifs, qui, contre Ammane, dans l'année 369, dans l'Île-Normale, le roi a pris le trône dans ce qui est les reins, et Ammane détestait les Juifs et a décidé de détruire les Juifs. Et le roi a dit à Ammane de faire ce qu'il voulait, et il voulait exterminer tous les Juifs. Et Purim, ça veut dire « sors ». Et donc, c'est raconté dans le livre d'Esther, une jeune femme juive avec son cousin Mordegay. Esther a été prise dans la rame et le roi l'a choisi d'être la reine. Elle a convaincu le roi de ne pas exterminer les Juifs, et donc il a décidé d'exterminer Ammane et sa famille. Et on a maintenant des biscuits qui s'appellent Ammane et Tashen, dans la forme triangulaire. Et donc, il faut être sous dans la liberté. Ne prenez pas trop de boissons alcooliques, et bonne Pâques aussi à tout le monde. Et joyeux pour eux. Merci. On apprend quelque chose de nouveau. La députée de Nickerberg. Merci, M. le Président. Je suis très fier de dire, après, 30 dollars est frais, et des mois d'attente. J'ai finalement reçu le rapport qui est supposé me dire pourquoi l'hélicoptère de la PPO a passé de l'aéroport de Sudbury à Aurélia. La seule chose dans ce rapport de 30 pages qui parle cela, écoutez, c'est parce qu'il y a plus de gens dans le sud de l'Ontario, dans le nord, donc toutes les ressources devraient être dans le sud de l'Ontario. Selon eux, on ne devrait pas avoir une université, un hôpital, ou un centre de traitement cancéreux, parce que, vous savez quoi, il y a moins de gens dans le nord que dans le sud de l'Ontario. C'est la seule logique qu'ils ont pu avancer. Beaucoup de gens ont dit, déplacer les deux hélicoptères à Aurélia, c'est dangereux, vu le mauvais état. Et dans le rapport, ils ont regardé les stations de météo de Borden et de Muskoka. Les deux sont à plus de 40 kilomètres, plutôt que la base d'Orélia, qui est juste à côté du lac, il y a l'effet de l'arc, qui est dans la ceinture de neige. Les gens du nord ne vont pas accepter. J'ai une résolution de Chantandak, l'association des municipalités du Manitoulin, la grande ville de Sudbury. Le canton de Billings a apporté l'hélicoptère à l'aéroport de Sudbury pour protéger la vie des gens du nord. Merci. Le député de Mississauga, R&D. Merci, M. le Président. En novembre 2011, l'hôpital de Credit Valley, l'hôpital de Mississauga et le centre de Queensway ont formé une nouvelle entité, les partenaires en santé, Trillium, Trillium Health Partners. Monsieur le Président, quatre ans après cet événement, cela porte fruit en partenariat par tout le système. Cela a aidé à répondre aux besoins des patients et donner des soins de qualité aux patients. Chacun des traitements cible le patient. Monsieur le Président, les partenaires de santé Trillium sont gérés par une équipe de gestion menée par Michel de Manu, la présidente et PDG. Et on veut améliorer les soins aux patients et donner des solutions efficaces. Certains des éléments clés sont la centralisation des services et plus de rotations qui sont plus faciles. Il y a eu une amélioration de 28% dans les urgences et c'est moins difficile de transporter les patients d'un site à l'autre. Il y a aussi des patients qui ont besoin de lits pour les avoir plus. Il y a eu une baisse de 20% pour l'attente des traitements du cancer, pour l'arthroplastie du genou, aussi bien que le MRI. IRM plutôt. Monsieur le Président, la plupart des hôpitaux de ce partenariat sont des hôpitaux les biens gérés et c'est une bonne solution pour Mississac. On devrait l'appliquer ailleurs. Merci. D'autres déclarations, député. Député d'Elgin, Middlesex, London. Merci. Je veux souhaiter la bienvenue à Epilepsie Ontario. Il a lancé le jour Mauve. On porte un ruban Mauve pour faire la promotion de la sensibilisation à l'épilepsie. On a fondé cette journée en 2008 pour que les gens parlent de cette maladie et pour qu'on éduque le public. On aide les gens qui souffrent d'épilepsie. Epilepsie Ontario est la voie des gens qui souffrent de cette maladie et de leur famille. On veut sensibiliser la population à l'épilepsie et avoir des initiatives de contact et un site web qui donne beaucoup de renseignements. Merci à Epilepsie Ontario du travail que vous faites pour aider les gens qui vivent avec l'épilepsie qui est une maladie qui donne des attaques. Il n'y a pas de cure pour cette maladie. Cependant, un bon traitement peut contrôler les apolepsies. Il faut aller sur le site web pour pouvoir savoir comment faire et pour aussi être quelqu'un qui a des convolutions et la stigmatisation, c'est une mauvaise chose. Éduquer les gens, vous-même, les autres, élimer les mauvaises conceptions reliées à l'épilepsie, on peut vraiment avoir un bon effet pour beaucoup de gens. D'autres déclarations, le député d'Essex. Merci. Je me lève encore une fois, malheureusement, pour sensibiliser les gens à une situation qui continue à avoir lieu dans l'Ontario rural. C'est la fermeture des écoles rurales éloignées. Les méconcitoyens dans la séconception d'Essex, en particulier, Eros, continuent à lutter contre l'école d'Eros, une école qui est très importante pour la collectivité, pour beaucoup de familles qui ont envoyé leurs enfants et qui est un centre d'esprit communautaire et aussi des ressources éducationnelles pour les jeunes. Le gouvernement provincial a continué à vouloir détruire les écoles rurales en Ontario. J'ai remontré les parents, les étudiants, pour lutter contre le gouvernement provincial quant à leurs efforts. Mais aujourd'hui, le gouvernement a annoncé que la vie serait plus difficile pour des gens en Ontario. On va réduire les bourses pour des raisons géographiques, ce qui va causer beaucoup de problèmes aux écoles rurales dans ma circonscription, aussi bien qu'ailleurs en Ontario. On démantèle l'éducation rurale en Ontario. Vous déchirez des collectivités, vous forcez des jeunes d'aller à des écoles loin et apprendre l'autobus pendant longtemps. Et cela touche la vie des petites collectivités rurales. J'espère que le gouvernement va changer parce que cela nous touche beaucoup. Merci. D'autres déclarations de députés et de députés de Biches-Essia. Merci. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir de parler de l'indépendance grecque, des Grecs à travers le monde et en Ontario. Célèbre le 195e anniversaire de l'indépendance grecque. Et ils ont dit non à l'Empire ottoman et j'étais avec la première ministre, le Conseil général Alexandre Onyckis et les Grecs de Toronto. J'ai hâte de voir tous les gens à la marche sur l'avenue d'Anford. En Ontario, il y a 140 000 personnes d'origine grecque et donc c'est une bonne occasion de rendre hommage à ce que les Grecs ont apporté au monde mais en particulier que les Grecs ontariens ont apporté à l'Ontario. Dans ma circonscription, on a la collectivité qui a le plus de vie en Ontario et donc j'espère qu'on va continuer cette bonne relation. En 1982, j'ai acheté ma première maison à Greektown dans le quartier grec sur la Danford et j'ai vraiment une bonne relation avec la communauté et je mange leur gâteau qui s'appelle le coco-rec. Ce jour, on remercie tout ce que la communauté hélénique a apporté à notre province. Zito E. Alas. Déclaration de député de député de Sarnia-Lampton. Merci. Moi, je suis un peu en retard et j'ai essoufflé. Je prends l'occasion de reconnaître la présence du consul général de Grèce, Alexandre Isionazis et sa femme et d'autres membres de la collectivité grecque de Toronto pour la journée, la cérémonie de lever du drapeau grec et la réception. Le 25 mars, les Grecs à travers le monde célèbrent le jour national de l'indépendance de la Grèce qui est un jour national et religieux de célébration qui commémore l'indépendance de la Grèce de l'Empire ottoman. et cela a eu lieu en 1821 parce que le 25 mars où on a lancé la révolution. C'est un des jours les plus sains dans le calendrier grec orthodoxe. C'est l'annonciation de Théales. La collectivité grecque est exclète depuis 100 ans et contribue beaucoup à la vie politique et économique de notre province. soit en affaires dans le milieu universitaire et d'autres. Les Grecs en Ontario ont beaucoup contribué et aujourd'hui à Queen's Park on a eu la levée du drapeau grec et je veux inviter tous les députés à venir à la réception du jour de l'indépendance grecque au salle 228 du centre à l'Ontario et au Canada. Le député de Durham. Merci. Chaque diététicien du Canada et des milliers qui travaillent à l'Ontario font la promotion d'une bonne alimentation en célébrant le mois de la nutrition en mars. Cette année, ce mois de la nutrition relève un défi aux Canadiens de prendre une journée de 100 000 et fait un changement à leurs habitudes d'alimentation. Le 16 mars, c'était la journée des diététistes et on reconnaît la valeur qu'ils apportent à notre société et aux soins de santé en faisant la promotion des maladies chroniques, en les empêchant, en faisant la promotion de se remettre. C'est vraiment efficace. Il faut appuyer les diététistes et leur champ de travail pour que les gens puissent avoir une bonne santé. J'aimerais remercier l'équipe de diététistes qui m'a rencontrée dans mon bureau pour une séance d'éducation et j'apprécie leur passion. Et je leur félicite d'une fin de mois qui a eu beaucoup de succès. D'autres déclarations ont député, la députée du York Sud-Ouest. Merci. Je suis très content de rappeler à tout le monde que mars, c'est le mois de la prévention de la fraude. Pendant ce mois, on encourage les Ontariens à reconnaître, rejeter et signaler la fraude. Il y a des problèmes de fraude dans le domaine de l'assurance qui est un problème sérieux et qui coûte jusqu'à un milliard de dollars en Ontario tout seul. Seulement, quelques personnes commettent cette fraude, mais ça coûte à tout le monde. Un exemple spécifique que j'aimerais mentionner, c'était dans le programme W5 et aussi Paul Bliss à CETVNUS l'ont montré où on a montré des vidéos où le personnel encourageait des gens, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés, à pratiquer la fraude. et ils disaient aux gens de mentir et de faire des demandes fausses. La police de Toronto a déposé des chefs d'accusation à ces trois professionnels qui ont été filmés. Les victimes d'accidents automobiles utilisent les conseils des professionnels de santé pour se remettre de son accident. Malheureusement, il y a des victimes innocentes qui sont ciblées et qui sont manipulées. Il faut arrêter. Continuons à travailler ensemble pour lutter contre l'activité frauduleuse. Merci. Je remercie tous les députés de leur déclaration. Pendant qu'ils sortent, en tant que président, j'ai toujours accueilli le consul général d'être là. Je ne voulais pas attirer l'attention au consul général de Grèce et sa patronne, sa femme, et nous inviter. Merci à tout le monde et à nos invités. Les déclarations députées sont révolues.